Musique Le cyclone Ugo Toute la matinée, Joe et Léo consolident les portes de la maison. La maison a résisté au cyclone de 1928. Alors celui-là, il peut passer, elle sera toujours debout. Elle est solide, dit grand-père avec certitude. Dans le salon, maman parle avec la voisine d'en face. Je l'écoute. Le silence de la rue m'étonne. Pas un lit, pas une voiture. C'est le calme avant la tempête, ajoute Dalia. C'est un silence indescriptible. Un silence avant le désastre. Avant la bataille féroce contre cette bête rugissante. Le soir arrive inévitablement. Les portes sont toutes consolidées, sauf celle du salon qui nous permettra de sortir demain, ajoute Léo. Nous nous sommes regroupés dans le salon avec des draps et des oreilles. Tout est normal. Il pleut de vent, il y a un peu de vent, mais rien d'alarme. Subitement, il y a comme un changement. Le vent tourne, les choses se conflent et ce fameux cyclone Ugo semble prêt à nous faire notre feu. Le vent souffle davantage avec un biféron, c'est grave. Mais la bonne humeur persiste dans la pièce. Joe et Léo racontent des blagues et nous vivions. L'électricité est coupée. Il n'y a plus de télé, plus rien, à part la radio qui fonctionne encore, un peu avec des échos de voix quasi incompréhensibles. Maman et Dalia allument les bouchées. La fatigue me gagne. Je me lève et me dirige vers ma chambre. Où vas-tu? Me demande ma mère. Dans ma chambre, je veux dormir. Couche-toi sur le canapé, m'en donne-t-elle. Dalia, Joe et Léo rient toujours. Anna ne semble pas épuisée. Je sombre dans les bras de mon fée quand, tout à coup, un rugissement me fait l'effet d'une claque en pleine figure. Le vent ne souffle pas seulement. Il hurle aussi. La puce déverse à gros soudre. La maison bouge et semble tranquille. Les trois dix maman me sont pour en paniquer. Mettez-vous tous sur la table. Nous nous exécutons. Mon grand-père ne dit plus rien, mais je crois qu'il reste convaincu que sa maison tiendra le coup. Joe rigole nerveusement et laisse voir ses dents manquant. La maison ne résistera pas. Le trois risquent de s'envoler, annonce maman la voix blanche. Je ne lis aucune panique dans les yeux de Dalia et Léo et encore moins dans ceux d'Anna, mais plutôt des regards évergnés. Maman décide d'appeler les pompiers qui sont seulement à cinq minutes de la maison. Ça secoue encore plus fort et l'eau commence à entrer. Je voudrais que ça finisse, que cette pluie s'arrête et que ce vent cesse. Les pompiers rident, dit maman, on entend leur voiture s'arrêter juste devant la maison. Nous sommes là, gris Joe, Léo et maman, mais ils repartent l'hypôt. Comme le salaud, crie Léo. Maman garde la foi. On dit à la radio qu'il y aura une accalmie. En ce temps, nous serons dans leur discipline. Il faut trouver une autre solution. Voilà, donc je tenais à couvrir quelques livres. Vous savez, c'est un livre que j'avais né. Ça s'appelle Une fille des îles. C'est un roman qui a été écrit par Valérie Siracus. C'est une personne qui est née en Guadeloupe. Elle parle du cyclone Hugo. Donc, c'est vrai que nous sommes dans cette période, la période cyclonique. Et septembre, c'est le cyclone Hugo. Je mettrai les références de ce roman si vous êtes intéressés. Retouchez-nous. Tout s'est enrôlé. Donc, on a la suite. Bonjour, c'est Marie-Lie. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Donc, sous cette chaîne, je fais du lifestyle. Maisons, décorations, make-up, bien-être, enfin, un peu de... On fait de la cuisine, on fait du sport. Enfin, c'est une chaîne qui bouge. Le vlog d'aujourd'hui a commencé d'abord par de la littérature et va se poursuivre avec un hall chine. Ensuite, ne quittez pas la vidéo, restez jusqu'au bout puisqu'on va poursuivre avec les paysages de rêve. Donc, belle surprise, on va sur le mont La Madeleine à Trois-Rivières et on termine par les chutes du carbé. Donc, on va en forer tout un programme intéressant que je vous ai concocté. Voilà, on commence les essayages Chine. Tout d'abord, je porte des Highlight Shea, c'est-à-dire des fossiles 3,37 euros de la marque Shee Glam. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'en ai mis... Je les trouve un petit peu rigides. Ça manque de souplesse. Donc, je suis mitigée pour cet achat. Essayage suivant. Là, je porte un chemisier taille L à faux boutons, donc un col en V. Là, le col ici, les montants, les spérimistes ici en V. Ce sont les faux boutons attachés au poignet. La matière, elle est agréable à porter pour 12,62 euros. Alors, ce sont des tongs transparents de couleur blanche. Je dis plastique, je sais. à 13,47 euros. L'essentiel, ce sont des tongs de bon... Les talons sont transparents. C'est pour ça que j'ai choisi et puis, bon, pour aller faire une tournade. j'ai trouvé ça agréable avec le devant carré. Alors, pièce suivante, c'est un T-shirt en coton de couleur bleue avec des motifs terre, lune, soleil. La matière est agréable aussi à porter. Je suis vraiment à l'aise dedans. J'ai pris taille L pour 8,47 euros. Alors, un pantalon taille off, un peu trop grand pour moi. Disons que ça va bien avec quelqu'un qui a une taille moyenne, grande, mais moi, je suis petite de taille, donc, ça, ça, ça blouse en bas, il y a un élastique et je ne sais pas comment faire pour arranger ça. il faudrait que je trouve quelqu'un qui me le trouve. Mais sans point, c'est super ce pantalon. Il est en coton, il n'est pas stretch, avec des poches. C'est vraiment dommage que, bon, je veux du gagner un peu d'auteur. Voilà, le pantalon derrière. Il est vraiment super bien. C'est, le seul dommage, c'est ma taille et, voilà, il me faut trouver quelqu'un pour couper. Ce pantalon, 19,45 euros, cargo, kaki. Alors, je le porte avec le t-shirt, juste devant, comme ça. Alors, on a un t-shirt, d'abord, festonné. Ici, très joli. C'est du L, mais ce n'est pas ma taille, donc je ne vais pas l'essayer. J'ai déjà essayé, mais ça ne me va pas. Je me sens coincée dedans. Mais c'est dommage. Il va trouver à tes erreurs. Sinon, 5,40 euros pour l'ombre. ça va. Mais c'est dommage, ce n'est pas pour moi. c'est très beau rouge. Alors, on a une robe de nuit ouverte de vent, en satin, avec sa ceinture pour 10 euros. Voilà. Très agréable à porter. Alors, autre article de nuit, c'est un ensemble pyjama. Le haut est comme ça, en dentelle. C'est dommage qui n'est pas ajusté à ma croquette. Il est super bien. En dentelle noire, de couleur rouge. je suis dans les rouges pour passer. Ensuite, voilà son pyjama. Très fluide. Et son haut. avec une ceinture. Alors, dentelle, ici, au poignet, avec sa ceinture, bien sûr. cet ensemble m'a coûté 20 euros 13 centimes. Voilà. Alors, pour finir, j'ai acheté trois culottes en dentelle. Du bleu, du rouge, du rose. On a une fois, j'ai plusieurs culottes en dentelle. 3 euros 39 chaque culottes. Voilà. Alors, fin des essayages et place maintenant à la promenade. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Trois-Rivières. On va vers le Mont-Madeleine et ensuite, vers les chutes du Carbet. Il fait beau. il est 16h20. Le ciel est un peu nuageux. Mais ça ne gêne pas. plus du feu dans la cheminée je reviens chez nous. Alors, les saintes, ce qu'on appelle « soin » là-bas. Regardez. Les saints. La vue, elle est magnifique. Alors, les saintes terres de haut, terre de bas. Voici le Mont-Madeleine. la vue, la vue, l'est la vue, celle-ci. C'est qui, la vue, elle général C'est la vue, la vue. c'est la vue, elle la vue la vue. bonjour marie galante qu'on aperçoit là-bas ici ce sont les cinq je ne sais pas ce qu'on peut apercevoir dans le bouillant c'est la dominique c'est la dominique juste en face il y a du bouillant quand c'est clair, je vois Dominique comme les cinq là on est sur la route des chutes du Carby à Cap Espeo et la montagne, je vous la montre, il y a énormément de bouillard moi je trouve ça beau il commence à pleuvoir, il y a une petite pluie on ne pourra pas voir les chutes à cause du temps et surtout qu'il est plus de 17h 17h30 peut-être il y a du monde là je vois une voiture regarde, là je crois que c'est là que les gens vont se baigner on est tout près on est tout près hein voilà voilà il a plu on arrive au parking des chutes du Carby voici l'entrée alors voilà la vue que j'ai alors c'est dommage je ne pourrais pas vous montrer les chutes du Carby ce sera une autre fois mais déjà regardez cette vue elle est franchement magnifique magnifique alors il y a une esplanade regardez la grandeur de la fougère on dirait un parasol c'est franchement magnifique et là j'ai une vue voici l'esplanade j'ai une vue qui est superbe la vue que j'ai alors ce n'est que partie remise nous reviendrons aux chutes du Carby et je vous montrerai la deuxième chute je vous promets pas la ni la première ni la troisième parce que c'est assez loin et moi je ne suis pas une bonne marcheuse donc au moins je vais là où c'est plus facile et même la partie plus facile ça descend énormément voilà voilà c'est la fin de cette jolie promenade dans la forêt moi ce que j'admire ce sont les fougères regardez la grosse alors j'essaie de faire une mise au point un agrandissement voilà de la fougère c'est des fougères géantes voilà donc le vlog s'arrête ici sur ces belles images vous avez juste la montagne derrière elle était tout à l'heure dans le bouillard mais tout est dégagé donc ça m'a fait plaisir de vous montrer ces belles images de la Guadeloupe de cette forêt de toute façon nous reviendrons puisque je vous ferai voir la deuxième chute du quartier si vous avez aimé pensez à liker et surtout mettez en commentaire si ça vous a plu cette petite promenade dans la nature et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao